Et aujourd'hui, la team va s'occuper de la demande de Maxime, 26 ans, agriculteur bio, qui habite à Montméran, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Si pour son travail, notre client passe le plus clair de son temps au volant d'une moissonneuse batteuse au milieu des champs, c'est un véhicule bien différent qu'il recherche pour son kiff personnel. Je recherche une Audi RS avec un passé sain, qui n'est pas fait de location, qui soit vraiment dans un état comme neuf. Pour un budget de ? 55 000 euros, ça fait pas mal de temps que je cherche quelque chose qui correspond, et j'arrive pas à trouver ce que je veux. Car niveau critère, notre agriculteur bio est plutôt du genre exigeant. Si j'ai fait appel à la team David, c'est vraiment pour trouver la voiture parfaite, qui soit encore garantie, qui ait moins de 50 000 km, qui ait toutes les options, c'est-à-dire le virtual cockpit, le pack RS à l'intérieur avec les surpicos rouges, voire très exigeant. Mon ancien S3 était une Ardo, du coup j'ai vraiment un coup de cœur pour cette couleur. Alors pour répondre aux attentes de Maxime, Anthony et Dave ont pendant plusieurs jours activé leur réseau de revendeurs en région lyonnaise, et chacun sélectionnait un modèle Audi RS chez un vendeur professionnel, spécialisé dans ce type de véhicule. Là ce qui est agréable c'est vraiment le son du 5 cylindres. Ah oui ? Mais lorsqu'on veut le top du top niveau option, l'addition peut vite devenir salée. Le prix là c'est un peu la douce froide quoi. Ok on est sur des voitures d'exception, mais j'ai peur que le fil casse sur le prix. La journée démarre en région parisienne où David arrive en direction du QG de la team pour découvrir la mission que Dave et Anthony ont préparée. Salut David ! Bonjour les gars ! Qu'est-ce qu'on a venu ? Et bien je te laisse découvrir. Salut la team David, c'est Maxime, j'ai 26 ans, je suis agriculteur bio et je vis dans un petit village près de Valence. Et si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est parce que je cherche une Audi RS en parfait état, très optionnée et surtout de couleur gris nardot. Tout ça pour un budget de 55 000 euros. Alors, je compte sur vous. Ah intéressant ! Un fan d'Audi ? Ouais. Moi je suis agriculteur bio, je cultive des céréales, des plantes aromatiques et des légumes de plein champ. Je passe toute ma semaine sur des batteuses et des tracteurs. Voilà, team David, regardez ce que je conduis la semaine. Bon, ça fait 360 chevaux, ça mesure 3 mètres 50 de large, mais je dépasse pas de 25 km heure. Alors, je me vois mal partir un week-end avec. Donc, je compte vraiment sur vous pour me trouver une belle Audi RS. Ouais, il aime bien les tondeuses. Ouais, en fait, t'as vu la taille de ces tondeuses, c'est quelque chose quand même. Enfin, il a envie de se défouler parce qu'il est toute la semaine à 25. Il lui faut quelque chose qui est mordant. J'ai eu un copain qui a eu une Audi S3 et j'ai tout de suite aimé cette voiture. J'en ai acheté une, une S3 300. Je l'ai gardée à peu près un an. Ensuite, j'ai eu une Audi S3 310. Dans ce qui me plaît chez les Audi RS, c'est surtout le moteur. Le 5 cylindres Audi, c'est un moteur mythique. Et naturellement, vers ce moteur que je me tourne aujourd'hui, en venant d'une Audi S3, c'est la continuité. Il a eu deux S3, il les connaît par cœur. C'est vraiment ce qu'il veut. Il insiste vraiment sur un 5 cylindres turbo. Il n'y a quasiment qu'Audi qui fait ça, à part peut-être Volvo à l'époque. J'ai pas mal d'exigences niveau options et esthétique. Je recherche une Audi RS qui soit encore garantie, qui est moins de 50 000 km et qui ait toutes les options, c'est-à-dire le virtual cockpit. J'ai un gros coup de cœur pour la couleur Nardo. Et j'aimerais bien avoir le pack RS à l'intérieur avec les surpicos rouges. Vous avez vu tout ce qu'il manque dans les options ? Ça limite le choix. Là, son quai des charges, il est vraiment ultra précis. Il n'y a pas de grande marge de malheur. C'est clair. Et puis la couleur, le Grinardo. Le Grinardo, c'est une couleur qui est assez à la mode chez Audi sur ces générations-là. Donc c'est trouvable. Moi, je cherche juste une voiture pour me faire plaisir le week-end quand on fait des sorties un peu dans l'école. Si j'ai fait appel à la team David, c'est vraiment pour trouver la voiture parfaite, que ce soit vraiment dans un état comme neuf. On a un client très, très, très sérieux là. 26 ans, 55 000 euros. C'est un sacré challenge, les amis. Qu'est-ce que tu lui as trouvé comme modèle ? On n'est pas très original, mais en même temps, le cahier des charges était ultra précis. Donc je suis parti sur une RS3 Grinardo. Waouh ! Il voulait de la continuité, il a de la continuité. Tu prends des risques, t'es le vrai vendeur de National. Tu vas essayer de lui vendre trois fois la même voiture. Bah écoute, il a eu deux S3, il adoré cette voiture. Il a parlé de continuité. Il a parlé aussi de partir en week-end avec ses potes. Au moins, la RS3, t'as 100 chevaux de plus par rapport à ce qu'il a eu. T'as quatre vraies places. Sur ce genre de voiture, c'est les options qui sont recherchées. S'il veut la revendre dans un ou deux ans, ce sera un vrai plus. Et toi, Daph, qu'est-ce que tu as à nous proposer ? Pour Maxime, j'ai décidé qu'il était temps de changer, tout en respectant ses critères. Je suis parti sur un truc radicalement différent. Je vous propose un 5 cylindres turbo, comme il a demandé, du Grinardo, comme il a demandé, mais dans une carrosserie de sportive. Je suis parti sur une Audi TT RS. Et ça, c'est du sport. Ouais, ok, d'accord. Donc tu lui proposes une RS3, mais amputée de deux places. Il veut s'amuser dans l'école. C'est une sportive qu'il lui faut, pas un break familial. Une RS3, tu t'amuses comme une TT, avec la place en plus. Ouais, c'est un petit break. Ça ressemble à une Audi A3 que tu crois dans tous les rues. Mais c'est bien que tu aies choisi ça, comme ça, moi, ça m'assure la victoire. Tu parles trop vite. Il y a tout ce qu'il faut dans cette voiture. En plus, ça a le virtual cockpit, puisque ça a été lancé sur cette voiture. Et il a un tableau de bord magnifique, parce qu'il est dénué de tout bouton superflu. C'est-à-dire que tout est éternué vers le conducteur. C'est un des plus beaux intérieurs Audi que j'ai jamais fait. Non, un des plus ennuyeux. Non, non. Il est parfait. Le S is mort, moins c'est plus. J'ai fait anglais LV1, je sais ce que je dis. Bien, vous avez fait le choix de deux belles autos. Moi, j'ai hâte de les essayer. Allez, go ! La team part en mission, direction Lyon. Si la ville lumière inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO accueille chaque année des millions de touristes en quête de trésors historiques et culturels, c'est dans le monde or lyonnais que David a donné rendez-vous à Maxime pour l'emmener découvrir les deux perles rares que lui a dégoté la team. Salut, Maxime ! Salut ! Allez, on y va, c'est parti ! Maxime, je suis content de te rencontrer. De même. J'ai vu que tu étais un passionné d'automobiles. C'est juste. Et que tu avais des désirs assez précis. Alors, tu as eu une Audi. J'avais une S3 310. J'aime bien changer tous les ans, tous les ans et demi. Du coup, je fais en sorte de bien acheter et d'acheter des modèles recherchés, bien optionnés pour que ça se revende le plus facilement possible après. Le kilométrage est important. Oui, donc j'aimerais une voiture qui est à 50 000 kilomètres grand maximum. Toujours pareil, en pensant à la revente. Et avec un budget de 55 000 euros, tu penses que tu peux rentrer dans les clous ? Si c'est vraiment le gros coup de cœur, je suis prêt à faire un petit effort. Mais dans l'idée, c'était d'acheter dans cette tranche de prix pour ne pas perdre à la revente. Bon, en tout cas, moi je sais que Dave et Anthony sont très excités à te voir parce qu'ils savent que tu es un passionné de voiture. Et ça, ils adorent. Hâte de les rencontrer, alors. J'ai demandé de te trouver une Audi, je t'ai trouvé une petite citadine. Pour Maxime, Anthony a choisi une Audi RS3 de 2018. Cette petite bombe à 5 cylindres offre un design sportif avec sa calende single frame, sa grille en nid d'abeille, ses larges entrées d'air, son pare-choc profilé et ses jambes 19 pouces. A l'arrière, le becquet de toit, les fameuses sorties d'échappement ovale et le diffuseur font de cette RS3 un must. Mission intégrale Quattro. Cette compacte survitaminée dotée d'un moteur 2,5 litres TFSI d'une puissance de 400 chevaux effectue le 0 à 100 en seulement 4 secondes 10 et peut atteindre une vitesse maximale de 280 km heure sur circuit. Avec environ 400 modèles disponibles en France sur le marché de l'occasion, cette Audi RS3 proposée à Maxime affiche moins de 45 000 km au compteur. Elle est très très belle, je sais pas ce que t'en penses. J'adore, elle est superbe. Ce qui me saute aux yeux c'est la couleur. Leonardo, j'adore. Très franchement la carrosse, il n'y a rien à dire. Elle a le pack black. Alors dis-moi, ça n'a rien à voir avec les all blacks. Non, c'est pas ça. C'est le contour de la calende noire, la lame de vin noire, les barres de toit, les rétros noires et le diffuseur à l'arrière. C'est vraiment sur le top du top. Carrosserie impeccable, toutes les options qu'il faut, le toit au vin, ça claque. On est dans le cahier des charges de Maxime. Donc jusque-là, aucune erreur. Alors poursuivons cette expertise messieurs. Je vois qu'elle a les étriers RS rouges. Voilà, des freins de vélo comme tu peux le voir. Combien il y a de pistons là-dedans ? Huit pistons. Huit pistons ? Ouais, je les ai tous comptés sur tout ça. Il faut du frein. Bah mine de rien, il y a quand même un peu plus d'une tonne 5. Donc ça fait un peu de poids. Ouais, ouais, ouais. Avec des gens trop torts. Avec des disques ventilés. Donc j'ai fait un petit tour, tout est en super état, les organes de frein. Même pas d'usure sur les plaquettes, sur les pneus, sur les disques, j'ai rien vu de spécial. Donc je me dis que c'est de bonne augure. Anthony marque clairement des points dans cette expertise et peut enchaîner sur la technologie 4 roues motrices d'Audi. Le quattro, c'est ce qu'ils ont promu en rallye. C'est vraiment leur technologie phare. Depuis longtemps. Voilà. Donc ça se retrouve un peu sur tous les modèles sportifs. C'est un système Aldex qui permet de répartir la puissance un peu partout, voilà, entre l'avant et l'arrière. Ça reste plus typé que traction quand même, mais avec un coup de pouce de l'arrière. D'accord. Donc on est sur un système quattro très évolué, dernière génération. Exactement. Il se passe l'énergie selon ce que tu fais avec la voiture. C'est ça. Il est temps à présent pour Maxime et la team d'aller jeter un coup d'œil à l'arrière de la RS3. C'est à ce niveau-là où on voit que c'est pas vraiment une A3 de base. Tu te dis, tiens, il y a quelque chose de différent des A3 normal. C'est avec ce diffuseur, les achavants qui sont énormes. Énormes. Elle est magnifique. Et ce qui est encore plus énorme, c'est évidemment la pièce maîtresse du constructeur allemand. Alors là, nous sommes dans un laboratoire. Tu as le 5 cylindres turbo de 2,5 litres. C'est la patte d'Audi, le 5 cylindres. C'est un moteur qui a vraiment du caractère. Et malheureusement, c'est un moteur qui est un peu sur la sortie. Énorme anti-pollution. Ouais. Donc ça, on va le voir de moins en moins. Ou plus du tout. Ou plus du tout. Là, c'est vraiment les derniers modèles à l'avoir. Et niveau bruit, ça donne quoi ce 5 cylindres turbo ? Vous êtes prêts ? Wouhou ! Ça pète ! Oh 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 ! Ah ouais, ça claque. Ah ouais, ça pose les choses tout de suite, on a compris. Dès que ça commence à chanter, ça vous pète à la figure, ça ratatouille. Quelque chose de rugueux, de brutal. Ça fait dresser les poêles un petit peu, non ? Ouais, ça va aller vraiment chouette. J'aime bien les petits pop-pop qui t'accueillent quand tu démarres. Ah ouais, rien t'émeut. Moi j'aime bien. Non, c'est violent, c'est bien, j'aime bien, c'est musclé. Le son du 5 cylindres, c'est vraiment mythique. C'est un son très particulier. Moi, j'ai plus d'envie, c'est prendre la route et aller faire un tour. Pas de souci, Maxime. Allez, tout le monde en voiture et c'est parti pour cet essai. Oh là ! Oh, 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 oh ! Bon, Maxime, c'est le premier tour de roue. Bah écoute, j'ai vite repris mes marques par rapport à ma S3 parce que c'est exactement le même intérieur. D'accord. Moi, ce que j'adore sur cette voiture, c'est que c'est super polyvalent. Là, je suis en mode confort. On a la besoin d'être dans une A3 classique. Ça fait pas de bruit, les suspensions sont souples. Super bon ressenti par rapport au châssis. La voiture, elle ne s'ouvre pas. C'est sain, il y a zéro bruit, suspect. On ne va pas se mentir, le mode le plus marrant, c'est le dynamique. C'est lequel ? Le dynamique, mode dynamique. C'est pas le même bruit déjà. Ah, on a changé de bruit. Explique-nous ce qui change dans la voiture, encore un petit peu en mode dynamique. La boîte qui est plus directe, les rapports de vitesse se passent plus franchement. Il y a la sensibilité de freinage et d'accélération au niveau des pédales. D'accord. Les suspensions sont raides, la direction est plus raide aussi. Et le moteur, ça ne fait pas le même bruit non plus. Les clapets s'ouvrent en mode dynamique. Un clapet d'échappement. Et tout de suite, si on... Ah oui. Ah, j'adore. Les petits retours. Pop, 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 pop. On t'en met les effleurations. Il faut bien doser la sortie de virage, où tu mets les chevaux. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec ton motrice, tu vois, tu n'as pas trop de risques. Freinage impeccable. 400 chevaux, ce ne sont pas des voitures que l'on met dans les mains de tout le monde. Il sait freiner, il connaît ses distances, il connaît la puissance, il connaît l'accélération. Il sait ce à quoi il a à faire. Là, c'est couplou, il n'a pas besoin de trop s'amuser avec les vitesses. Là, en restant troisième, ça relance. Ça relance bien, il n'y a pas besoin de passer en dessous. Oui, le 5 cylindres, beaucoup de couples, ça marche fort dans les tours et ça reprend surtout très bas. Quand le moteur se met à chanter, c'est vraiment du bonheur. La voiture est ultra efficace. Elle ne s'ouvire pas, elle ne survire pas. Les 400 bourrins, ils passent vraiment là où il faut qu'ils passent. La force de cette voiture, c'est qu'elle a tout. Tu as le moteur, tu as l'espace, tu as les options. Et le compteur est magnifique. C'est une vraie sportive et il y a tout le confort. Vraiment, rien à redire. Elle a toutes les options. Elle a le démarrage sans clé, le virtual cockpit, c'est top. En termes de consommation, ce type de véhicule ? Ça peut rester raisonnable si tu l'es. Oui. Mais quand tu mets le pied dedans, il ne faut pas se leurrer. Il y a 400 chevaux qu'il faut donner à boire. Tu es de suite à 20 litres en conduite très appuyée. D'accord. Je regarde le compteur, je vois 45 000 km. Je me dis que ça passe. C'est dans la tranche haute de ce que je recherche, mais ça passe. Bon, David, elle est bien belle, cette voiture, mais bon, tu ne m'as pas annoncé son prix. Ah, le prix ? Oh, c'est rien, c'est un accessoire, le prix, ne t'inquiète pas. Elle a toutes les options, elle a la couleur, elle est où ? Elle est à 59 990. Quand Antho m'annonce le prix, là, c'est un peu la doule froide, quoi. 59 990, alors que mon budget, j'avais dit que c'était 55 000 euros. Ça me fout un peu une claque parce que je suis en train de me dire, ouais, j'ai un coup de cœur pour cette voiture, mais par contre, c'est hors budget, quoi. Pour tenter de convaincre Maxime, Anthony va lui aussi devoir passer en mode dynamique. T'es bien content d'avoir le démarrage sans clé, le Grinardo, le pack Black, tout ça, ça se paye. Bon, Anthony s'est senti pousser des ailes, on prend 10% dans la tête, 4 990 euros de plus. Non, c'est pas possible, on va réfléchir, non ? On va réfléchir. En proposant à Maxime une RS3 au-dessus de son budget, Anthony joue la carte du coup de cœur. Un pari ambitieux, mais risqué. Factionné. Maxime, je te présente Dave, Dave, Maxime. Salut Maxime. Bon, Maxime, je suis cherché une sportive Audi RS, donc avec 5 kilomètres turbo. Je t'ai décidé de te présenter ceci. Version coupée de la RS3, la TTRS impose son côté sportif avec sa ligne, son aileron arrière, sa trappe à essence typée F1 et un centre de gravité plus bas. Le design intérieur est également optimisé pour la conduite sport avec la disparition du navigateur externe situé au niveau du cockpit central, le start and stop au volant, des finitions en carbone et évidemment les sièges baquets sur piquets rouges. Niveau moteur, la TTRS est également équipée du 5 cylindres 2,5 litre turbo de 400 chevaux. Mais allégée de 30 kilos par rapport à la RS3, elle totalise un poids de 1480 kilos et lui grappille au passage 4 dixièmes sur le 0 à 100, effectuée en 3,7 secondes. Aucun doute, on est bien sur un modèle ultra performant niveau sportivité. Cette Audi TTRS de 2017 proposée à Maxime affiche 70 000 kilomètres au compteur. Maxime, qu'est-ce que t'en penses ? C'est joli, non ? C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais il faut avouer que c'est vraiment une belle gueule. Tu m'as dit que tu cherchais une voiture de week-end. Donc le week-end, on n'a pas envie de rouler dans la voiture de tous les jours, on n'a pas envie de ressembler à tout le parc automobile. La TTRS, premier abord, je me dis ouais, elle est vraiment chouette. Grinardo, je veux comprendre que c'était une caractéristique importante pour toi. C'est vrai. C'est vrai que c'est une couleur emblématique de chez Audi. Et en Ardo, comme ça, on n'en voit pas beaucoup. J'ai respecté ton cahier des charges, une sportive de chez Audi, donc 2,5 litres turbo, avec le système Quattro, mais dans un packaging plus compact et plus sportif. Le parti pris d'AV, ça a été de dire, oui d'accord, on est sur la même voiture, sauf que l'une est coupée et l'autre pas. Donc ça, pour lui, c'est un changement de philosophie suffisamment grand pour qu'il y ait une vraie différenciation. Il n'y a pas de pocs, il n'y a pas de rayures. Non, globalement, il n'y a quasiment pas de défaut. Les belles jantes en 20 pouces, le pack black, les petites ailes élargies, le petit spoiler à l'arrière et c'est surtout un empattement assez court. Super Ligne aussi, c'est TTRS, du coup, je me dis, pourquoi pas ? Elle est magnifique, elle a une vraie personnalité, cette voiture, ça se voit. C'est bien beau une TTRS, mais au niveau de la place derrière, qu'est-ce que ça donne ? Il y a de la place, il ne faut pas abuser, il y a des sièges arrière, ce sont des places d'appoint. Des places d'appoint, ok. Alors explique-moi, parce que là, je suis curieux de voir tes places d'appoint. Regarde, il y a de la place. Ah bah oui, et les jambes, tu les mets où ? Pour mettre un pote dans la TT, vous n'en mettez qu'un seul. Tu mets quoi, là ? Sac de sport, quoi. C'est tout. Tu voulais une sportive. C'est clair, ouais, je voulais une sportive. Sida va décider de mettre le paquet sur la sportivité de ce coupé. Et il ne lui reste plus qu'à prendre Maxime par les sentiments. Ce que je vous propose, c'est que Maxime, tu te mettes à bord et qu'on écoute un petit peu ce 5 cylindres. Allez, c'est parti. Waouh. Et ça chante, c'est pas mal, hein ? Ça craque. Donc là, c'est un modèle 2017, donc il n'y a pas de FAP, encore. Et surtout sur un 5 cylindres, le but, c'est quand même de vivre un peu l'expérience, quoi. Je suis bien d'accord. Bon, il y a du monde sous le capot si on allait essayer ça. À Dave de prouver à Maxime que sa condition physique est digne d'un sportif de haut niveau. David l'invite à rentrer derrière pour se rendre compte de l'espace. Et là, ça, c'est un peu compliqué pour lui. Bon, ben, vas-y, débrouille-toi. Bon, là, effectivement, ça demande un peu de suplesse. Tu veux que je t'appelle une preuve de yoga, non ? Ça va aller ? Oh là 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 là. Hé ! Nickel ! Non, mais je te règle. C'est n'importe quoi. Moi, je vais faxer mes jambes derrière. Bon, mets ta ceinture, essaye de la mettre, déjà. C'est bon, tout le monde est bien calé ? Euh, ouais, nickel, je suis prêt pour un long voyage. Allez, c'est parti pour l'essai de la TTRS. Bon, c'est le TTRS, Maxime. Ben, écoute, dedans, on peut dire que c'est super bien fini. J'avais peur qu'on ait pas de place, mais on en a quand même suffisamment. Oui, il a fait impeccable. Ce qui est chouette, c'est qu'on a le petit volant en façon Audi R8. Ouais, ça, c'est sympa. Le bouton start avec le pouce à côté du volant. Le drive select à gauche. Les bus d'aération avec les petits écrans dedans. On est vraiment sur un tableau de bord assez minimaliste, qui est vraiment concentré sur le pilote. Il n'y a pas d'écran, le passager ne va pas choisir la musique. La musique, c'est le 5 cylindres turbo, et c'est le pilote qui gère. Ah oui, 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 monsieur, oui, monsieur, ça parle. Ils sont là, les 400 chevaux, quand même. Quand je parlais de 5 cylindres Audi, les premiers abords, j'aurais plutôt pensé à la RS3, mais le Wax TT-RS, c'est vraiment une bonne surprise. Le moteur, on se rend vite compte que c'est exactement le même, que la puissance est similaire. Si Maxime a pris son pied pendant cet essai, Dave va maintenant devoir lui annoncer le prix de cette TT-RS. Et là, comme pour Anthony, ça risque d'entraîner la surchauffe niveau budget. Maxime, petit rappel, un budget de 55 000 euros. Oui. Voilà, donc je suppose que tu es calé là-dessus ? Alors, oui, on est calé, puisqu'on est à 59 990. Ah bon, on n'est pas calé sur 55 000. On est calé comme toi derrière. Vous apportez un coupé, vous apportez des sièges baquets. Ça vaut 4 990 euros de plus, c'est ça ? J'ai peur que le fil casse sur le prix. Je sens que ça va être compliqué. Après, c'est vrai que c'est une voiture qui sort du commun, on n'en voit pas beaucoup. Surtout de la couleur nardot. Alors peut-être qu'à la revente, ça peut être un sacré atout. Après avoir essayé les deux voitures, je me dis qu'elle est refroidie par le prix, donc je ne sais pas trop quoi faire. L'heure du verdict a sonné pour Maxime. Pour cette mission, la team a réussi à lui présenter deux Audi RS répondant au maximum à ses critères. Si la RS3 d'Anthony a fait jeu égal avec la TTRS de DAV, leur prix identique et non négociable de 59 990 euros a été un véritable coup de franc pour Maxime par rapport à ses 55 000 euros de budget. Une faute que la team risque de payer cash. Dave Anthony, vous nous avez présenté deux voitures de caractère. En revanche, et c'est là où je suis moins content, vous avez tous les deux dérapé au niveau du prix. Vous avez dérapé les gars, c'est 10% de plus, ce n'est pas possible. C'est un prix des bonnes choses. Maxime, tu sais que tu vas faire le bon choix. Bon, je laisse la parole à Maxime. Dave, tu m'as présenté cette TTRS. Ce n'est pas une voiture à laquelle j'aurais pensé aux premiers abords, mais je dois avouer qu'elle est vraiment magnifique. Cette couleur nardot, elle a des super lignes. TTRS, gris nardot, ça ne court pas les rues. En contrepartie, on a un véhicule bien plus exclusif qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Ça se paye. Ça se paye cher quand même. En taux, on abandonne ou est-ce que tu plonges ? Après, oui, c'est au-dessus de mon budget. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce TTRS 3. Je vais l'apprendre. Eh bien, c'est une victoire. Bravo, bravo Anthony. Il a fait le bon choix de toute manière. Au moins, c'est une voiture qu'il va utiliser. Moi, j'avais compris, voiture sportive du week-end. Sois beau joueur, là. Non, mais je ne comprends pas. T'es le mauvais perdant. Mais non, mais c'est ça, la vraie sportive. Maxime, quand tu vas me voir dans le rétro, dans l'école, tu vas regretter ton choix. Tu relèves le défi ? Quand tu veux, Dove. Je m'en vais comme un prince. Je suis vraiment content d'avoir acheté ce TTRS 3. Elle était au-dessus de mon budget, mais en prenant un peu le temps de réfléchir, je me suis dit que dans cet état, c'était très rare. Elle a un passé vraiment limpide. La couleur nardot, elle est très, très convoitée. Donc, je me dis qu'à la revente, ça va être un gros plus. Je pense que ça vous coûte de mettre un peu plus de budget et je ne regretterai pas. Vraiment gros coup de cœur. J'ai craqué. Mission réussie pour la team. Maxime est heureux. Je le suis aussi. Anthony et Dave aussi. Tout est là.